Hello Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Je suis désolée, il n'y a pas eu de mon Day's Lipstick lundi Parce que je suis malade, voilà Mais là je vous filme cette vidéo lundi justement Donc je suis en fin de crève mais j'avais pas eu le temps de filmer mon Day's Lipstick C'est quand même un peu long à préparer Même si j'essaye de faire des vidéos courtes Mais avec les swatchs et tout ça Donc je suis désolée Ça revient lundi prochain, vous inquiétez pas Donc là je filme cette vidéo lundi, j'essaye de vous la mettre pour mardi exceptionnellement Les swatchs et tout de la paillette Ultimate Basics C'est la prochaine vidéo, c'est sûr Donc aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois Comme le premier, normalement mercredi de chaque mois Au cas où c'est mardi, bref, vous avez compris J'ai pas mal de découvertes surtout Pourquoi ? Parce que des favoris que je connais depuis longtemps Comme mon mascara Marc Jacobs, mon nettoyant fraîche Mon fond de teint Charlotte Tilbury, etc. Qui sont des vrais favoris dont je me suis servi tout le mois J'ai évité de vous les mettre parce que j'avais quand même pas mal de découvertes Donc je voulais vous parler Et voilà Donc pour que ça fasse moins long Parce que déjà là il y en a quand même pas mal Donc voilà On va commencer par, j'ai du soin et tout Mais je voudrais vous parler d'une première collection Parce que je ne l'ai pas encore vraiment utilisée à part là Pour me maquiller, pour vous montrer Mais c'est une merveille C'est la collection Estée Lauder Oui, et Victoria Beckham Donc London Calling C'est le nom de la collection Je suis Mathistina Beauty Curls Qui est venue me voir à Paris toute la semaine dernière C'était trop bien, on a fait du shopping et tout Et on est passé au printemps J'ai demandé à la dame si elle avait les produits Et elle venait de les recevoir Donc elle me les a montrés Et j'ai craqué pour trois produits En étant très honnête avec vous J'ai craqué Et j'ai vu le prix après Et ça m'a fait mal au... Hein ? Voilà, donc c'est une collection qui est très très chère Je ne peux pas vous dire que ça vaut son prix A ce prix là Parce que c'est vraiment très cher Vraiment Mais c'est de très bons produits Et je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien Estée Lauder c'est une marque que j'adore Que je trouve très bonne Enfin c'est vraiment une très bonne gamme de maquillage Et tous les produits Mais c'est vrai que généralement quand c'est des collaborations Quand c'est des grandes marques Il peut y avoir tendance A ce que ça soit pas aussi bien etc Bah là c'est beaucoup mieux Que ce à quoi je m'attendais Les produits que je vais vous montrer Ils sont hyper pigmentés Il y a deux ondes à paupières Elles tiennent Mais je vais vous les mettre sur ma main On regardera à la fin de la vidéo Vous verrez que je ne pourrai pas les enlever Donc c'est vraiment Une très belle collection Très réussie Les packagings sont sublimes Les produits sont géniaux à l'intérieur Mais c'est vrai qu'elles coûtent assez cher Donc j'ai commencé par prendre Les deux ondes à paupières En crème Donc c'est les A-Foil Donc vous avez le 01 Qui s'appelle Burns Anis Qui est un noir Alors il faut qu'on parle des packagings C'est des merveilles Ça fait très packagings Des années 50 etc Moi j'adore Très maquillage ancien Estée Lauder Personnellement moi c'est tout ce que j'aime Vous savez dès que ça fait un petit peu ancien Que ça me fait penser au maquillage de ma grand-mère Etc J'adore Donc là je suis conquise Le Victoria Beckham et C'est Lauder Est écrit en doré Donc ceux-là sont noirs Et donc le premier est noir Enfin c'est un noir gris bleuté Donc soit vous le posez comme ceci Et vous arrivez à le fondre Donc là je l'ai mis en espèce de J'ai fait comme un threadliner que j'ai flouté Donc je sais pas s'il va se voir beaucoup Mais c'est juste pour intensifier Soit vous pouvez juste le poser Donc là il va être évidemment plus intense Voilà Et il est super beau Alors celui-là je l'ai pris Parce que J'allais m'acheter le même Chez Armani Vous savez les crèmes d'Armani Que j'adore Parce que je voulais le noir Et en fait quand j'ai vu qu'il était dans cette édition là Je me suis dit bon à peu près au même prix Je savais que ça allait être Voilà Je pensais que ça serait moins cher Je me suis dit comme c'est une édition limitée Que c'est Victoria Beckham etc Autant le prendre là Plutôt que de prendre le Armani Qui est très bien aussi Mais voilà Donc celui-ci est vraiment très beau Et celui-là Heureusement que la dame me l'a montré Parce que vraiment comme ça Je n'aurais pas craqué dessus Pourquoi ? Parce que quand vous le voyez comme ceci On dirait qu'il n'y a rien C'est à dire que Je ne sais pas si je ne pense pas Que vous allez le voir à la caméra Même dans le close-up que je vous ai fait La matière est comme blanche C'est assez spécial Et donc je me suis dit Non mais un blanc ça ne me sert à rien Et là je l'ai swatché Alors je ne sais pas si C'est très bizarre Je ne sais pas si c'est une réaction Quand on le met sur la peau Et que là les pigments sortent ou quoi Mais en fait il est blanc Et une fois que vous le swatchez Ça devient de l'or Mais vraiment C'est un vrai doré Sublimissime Je serai un petit surplus Ça devient un doré Sublimissime Donc c'est que des paillettes C'est des foils Donc voilà Mais c'est vraiment trop beau Et ils tiennent Alors eux tiennent super bien C'est à dire que là vous allez voir Ça fait un petit effet frais Et vous allez voir A la fin de la vidéo Qu'on va essayer de les Bouger Estomper Et on ne peut plus Une fois qu'ils sont fixés Ils sont fixés Quand vous les mettez par contre Ça s'estompe très bien Mais voilà Donc ça c'est top Le dernier produit C'est évidemment l'highlighter Comment je ne pouvais Ne pas craquer Les boîtes Je ne vous l'ai pas montré Avec les petits Parce que ça ne se voyait pas Mais jusqu'au bout du bout A l'intérieur Vous avez les petits ronds Et tout C'est sublime Et alors là Si vous êtes comme moi Et que vous aimez les packagings De maquillage ancien Qui vous nous font penser A nos grands-mères Enfin pour moi ma grand-mère Mais voilà Etc Que vous êtes un peu nostalgique De ce temps là Matez-moi la merveille Il est sublime C'est un vrai boîtier de sac Presque Là je ne sais pas ce que c'est Mais c'est comme si c'était du cuir Doré Avec la petite fermeture En Comment on dit Je ne sais plus Je suis désolée Je suis malade Donc je suis à masse Il s'ouvre comme ça Vous avez un grand miroir A l'intérieur et tout Et là Attention la merveille Si vous êtes fan d'highlighter Voilà C'est du vrai rose gold Émilie si tu passes par là C'est du vrai rose gold Et il est sublime Vraiment C'est un sublime highlighter Qui est hyper pigmenté Je pense que vous allez le voir aussi Dans le close up Là je le porte D'ailleurs je pense que j'en ai mis un peu trop Parce que j'ai vu Je l'ai mis Après j'ai vu à la lumière du jour Donc je ne sais pas comment je suis placée là Si ça va se voir Mais j'ai vu à la lumière du jour J'ai fait Wouhou Voilà Donc il va durer des années Dedans vous avez 7,5 grammes Ça me semble énorme Mais voilà Mais tout est beau en fait Si vous voulez le packaging est beau Le nom de la collection London Calling Voilà Mais c'est surtout Et il est vraiment lourd C'est à dire C'est pas un truc en plastoc C'est un vrai boîtier de sac De l'époque entre guillemets Vous voyez ce que je veux dire Lourd et tout Les finitions sont sublimes Alors ça ne justifie pas Un prix aussi énorme Mais je crois que lui Il est autour de 65 euros Après C'est quand même Des produits qui sont très bons Très pigmentés etc Donc voilà On leur pardonne un petit peu Mais bon Je précise que C'est cher C'est très cher Moi je me sens un peu étouffée Quand j'ai vu le prix Je vous en reparlerai Ça m'a pris 10 minutes Pour vous parler de cette collection Mais je suis vraiment fan Elle est trop belle Donc ensuite On va pouvoir passer aux favoris Plus classiques Pour les soins Mon gros favori du mois C'est le Liquid Glow De Biotherm Donc la petite huile Que je vous présentais Je vous ai fait une vidéo Revue et application Sur l'huile et le soin L'Aquasource Everplum Que j'aime aussi beaucoup Mais c'est pareil Ça fait pas longtemps Que je l'atteste Donc la mettre dans mes favoris Ou pas Mais le Liquid Glow C'est vraiment génial Ce produit Donc c'est Appelé une huile Mais vous voyez C'est très liquide C'est pas une vraie huile Au sens classique C'est une huile sèche En plus Ce que j'adore faire C'est l'utiliser Comme je vous expliquais Dans ma vidéo En masque En massage Surtout le soir Mise dans la crème Et sur un Beauty Blender Pour fondre L'anti-cerne Etc Ou pour fondre Le fond de teint Je sais que Stéphanie et Baptiste Tine a essayé de le faire Aussi pendant qu'elle était là Ce qui paraît Ça marche très bien Dans le fond de teint Vous voyez un fond de teint Très couvrant Comme le Urban Decay Ou le Marc Jacobs Ça le L'IKEFie Ça l'allège un petit peu Ça lui donne de la lumière Etc Et donc c'est top Faut pas le faire Dans un fond de teint Qui est déjà très lumineux Évidemment C'est déjà Glow plus glow Voilà Mais non Ce petit produit est top Et vraiment j'en suis Très 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 contente D'ailleurs je pense que ça se voit Il a quand même bien baissé Ensuite Pour le teint Donc premier favori Voilà Donc c'est plus une découverte C'est vrai que J'ai aussi mis beaucoup ce mois-ci Mon fond de teint Charlotte Tilbury Déjà parce que lui Je l'ai acheté il y a Deux semaines et demi Un truc comme ça Donc la première partie du mois J'ai beaucoup beaucoup Mis mon Charlotte Tilbury Mais c'est vrai qu'il est Vraiment top ce fond de teint D'ailleurs La petite pompe Qui a déjà monté Il est vraiment top ce fond de teint Franchement je l'adore Donc je vous ai fait ma revue L'application Pour le teint encore Énorme Amour Coup de coeur Tout ce que vous voulez Pour L'highlighter Encore Moonstone De Becca Voilà Qui est une bombe Je vais vous mettre Je vais vous mettre à côté D'autres parce que Alors Le Victoria Beckham Que je vous ai mis là C'est un rose gold Le Moonstone De Becca C'est Un Beige Champagne Voilà Donc on voit bien Que le Victoria Beckham Est rose Que lui est beaucoup plus jaune Il est pas neutre Il est vraiment jaune C'est vraiment deux très beaux produits Après c'est selon votre préférence Votre humeur du jour Etc Mais ceux là C'est vraiment Amour total Depuis que je les ai découverts Avec le rose gold Justement Je les adore Et ils font partie Des meilleurs pour moi Voilà En plus la contenance Est énorme Bah 8 grammes Vous voyez Donc c'est vraiment énorme Le STODR Parce que je trouvais ça Énorme Que j'avais jamais regardé Bref Vous avez compris Je suis malade Donc je suis un peu à l'ouest Ensuite On va passer aux yeux J'ai qu'un seul produit Parce que c'est pareil J'ai beaucoup mis ma Sweet Peach Ma Moderne Renaissance Etc Donc Je vais pas vous remettre Des palettes Je vous avais déjà parlé Plein de fois Par contre Je voulais absolument Qu'on parle du sketch marker De Too Faced Donc moi j'ai eu dans la palette Avec Mickey Tutorial Puisqu'il y est En full size Et Je le trouve Top De chez Top Je vais vous le mettre là Plus je l'utilise Et Plus je suis confortée Dans mon idée De ce que je vous dis De ce que je vous ai dit La première fois Quand j'ai ouvert la palette Avec vous Il ressemble vraiment Au Kat Von D Je sais pas si Kat Von D A aidé la marque Ou quoi A le Travailler Ou j'en sais rien du tout Mais Vraiment Il a une facilité D'application Et tout La pointe est vraiment Juste géniale Franchement J'ai rien à dire Il est Top De chez Top Il y a ma lampe Qui vient de lâcher Je sais pas si vous avez Je sais pas si Il y a une différence Si il y a une différence C'est normal Il se travaille super bien Vous pouvez faire plein de trucs avec Des traits très fins Des traits plus épais Et je vous le conseille Beaucoup si vous cherchez Un liner feutre comme ça Et que vous aimez Le Kat Von D Moi je n'aurai que par lui Depuis que je l'avais Et bah en fait Et top Alors j'essaierai de faire une revue Comparative des deux Plus poussée On va dire Pour voir si c'est vraiment les mêmes Mais je pense qu'il y a quelque chose Ensuite On va pouvoir passer Aux lèvres Pour les lèvres Premier favori C'est les huiles à lèvres De chez Etam Et en particulier Ces deux teintes là Donc ça les huiles à lèvres De chez Etam Je vous les ai présentées Je vous ai fait Un monde des lipsticks dessus C'est les lip mid tender Et donc j'en avais acheté 4 Un nude très clair Une couleur qui pète de ouf Pour l'été Mais vraiment au top Et donc ces deux teintes là Qui étaient plus automne-hiver Vous savez que moi je m'en fiche Mais ça fait plus penser Automne-hiver Donc il y a le Rosewood Qui est un nude Je n'ai plus de place Voilà C'est des huiles à lèvres Hyper pigmentées Ça hydrate autant que d'autres Ça reste des produits de maquillage Etc Mais ça hydrate quand même Moi je trouve qu'elles hydrate Mais alors La pigmentation comme ça Je n'ai jamais vu Nulle part Et la couleur après Tient sur les lèvres Et puis même l'huile Tient quand même pas mal Sauf si vous mangez ou quoi C'est normal C'est des huiles Ce n'est pas des rouges à lèvres mat Mais je trouve que ça tient sur les lèvres C'est hyper agréable Et moi qui porte beaucoup de mat J'aime bien porter ça Et la deuxième C'est celle-ci Elle est trop belle Chérie-moi Ouais Chérie-moi C'est le 06 Et cette couleur-là Est vraiment vraiment top C'est un prune Prune cerise Qui est au top Et franchement je les adore Ensuite Au deuxième favori Pour les lèvres C'est ma collection Avec Makeup by Charlene Voilà Donc là je porte Le 3316 Qui est le marron Qui est un mat Mais Il y a aussi Je vais vous montrer avec les rouges Parce que j'ai choisi de mettre Un rouge Dans chaque fini Dans ma sélection Mais je vous en parlerai plus lundi Avec tous les swatchs et tout Il y en a 12 en tout Plus un produit de soins Franchement j'adore Donc déjà Forcément le packaging Je suis trop contente Franchement C'est grâce à vous Donc merci Je vous l'ai déjà dit Dans ma vidéo De dimanche Mais Mais merci Parce que Vous Pour moi C'est 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 une collaboration Mais c'est limite Un rêve Sérieux Donc d'un côté Vous avez Le packaging classique De Charlene Donc Makeup by Charlene Et de l'autre côté Vous avez signé Beauty by Lou Avec ma typographie Que j'ai choisi Et tout Voilà Et donc il y a 3 finis Que je vais vous montrer Parce qu'ils sont ultra pigmentés Les 3 Même les gloss Ils sont tous livrés Avec une petite pochette Donc pas forcément De cette couleur là Ou quoi Ça peut être C'est aléatoire Qui a été fabriqué Artisanalement Et tout Donc c'est vraiment C'est aussi une valeur ajoutée Parce que vous pouvez Voilà Avoir votre petite pochette Pour le ranger Mettre dans votre sac Et tout Donc alors Je vais commencer par le gloss Donc c'est celui-ci Les gloss et les lacs Ils ont un petit côté mentholé Génial Donc ça c'est le gloss Les gloss Si vous voulez aller voir Il y a le lien De toute façon Au barre d'infos Les gloss C'est ce qui est 31 Tac tac Avec 2 chiffres Qui suivent Ensuite vous avez les lacs Donc ça c'est les 32 Tac tac Donc les gloss C'est des gloss Les lacs sont en fait Plus C'est encore plus brillant Que les gloss Mais C'est aussi pigmenté Qu'un rouge à lèvres Voilà Tac Donc ça c'est vraiment du vernis C'est du vernis à lèvres C'est pour ça que Charlène a donc appelé ça comme ça Et ensuite Vous avez Les mattes C'est les 33 On en parlera plus lundi Mais les mattes C'est vraiment Ils font partie des meilleurs Que j'ai jamais vu Vous saurez pourquoi Voilà Et donc ça c'est le 3301 Ils sont vraiment top Vous voyez la pigmentation Enfin même le gloss Et tout C'est un truc de fou Vraiment Ils tiennent pas mal Et tout J'arrête de vous en parler Sinon ça va durer 3 heures Je les adore Je les adorais déjà avant Je vous en parlais déjà avant Donc c'est pas nouveau C'est pas parce qu'il y a C'est le collab C'est des produits que j'adore Mais ils sont vraiment top Et enfin On passe aux ongles Et puis après C'est terminé Donc pour les ongles J'ai 3 premiers favoris Donc c'est les vernis d'or C'est une découverte Pour les couleurs Mais la gamme Vous savez que je les connais J'en fais la collection Donc c'est la collection d'automne Qui s'appelle Skyline Ils sont 4 dans la collection J'ai pas pris le premier Qui s'appelle Minimal Je crois Qui est un nude Parce que c'était une couleur Que j'avais déjà Que c'est des vernis Qui sont pas donnés Et que je fais la collection Enfin pour avoir 15 fois le même Par contre j'ai pris Les 3 autres qui sont super En plus je suis dans ma période marron Donc là évidemment Ça m'a comblé Le premier Que j'appellerais nude Pour moi c'est un nude Mais Ouais Quand même un peu soutenu C'est le abstract Donc c'est celui que je porte Franchement je l'adore J'espère que vous voyez bien Alors que la lampe a pété Je l'adore Il est vraiment Enfin il est top ce vernis Il est trop trop joli Pour tous les jours Il est parfait Ensuite vous avez Le Skyline Du nom de la collection Et le Obscur Je vais vous les mettre à côté Parce que le Skyline Donc c'est un marron Mais le Obscur aussi Le Obscur C'est un vrai marron chocolat Voilà Un peu comme Le Naughty By Nature De Too Faced Il lui ressemble assez Le Melted Matte Et le Skyline On pourrait le prendre Enfin le On pourrait croire Que c'est juste un marron Quand on le voit tout seul Comme ça Mais en fait Quand on le met à côté D'Obscur On se rend compte que Le Skyline Contient du rouge En Quantité Enfin voilà Il est vraiment C'est vraiment un marron rouge Qui est sublime Alors vraiment Le Skyline C'est une réussite Le Obscur Il est très très beau Mais le Skyline C'est une réussite De malade Il est vraiment Trop beau Je suis complètement fan Et dernier favori Je vous en ai déjà parlé J'adore ce truc Donc c'est le top coat De chez Essie Essie Couture Que je mets maintenant A chaque fois Alors il ne fait pas sécher Plus vite Par contre Il a un temps de séchage Relativement normal Donc ce qui moi M'embête Parce que je pensais Que j'aimais bien Les top coats séchant C'était cool Mais il a une telle tenue Que dans un sens Bah c'est pas plus mal Parce qu'avec lui Je peux garder un vernis Sans faire attention du tout Je sais pas Entre 5 et 7 jours Au moins Et sans faire attention du tout Il fait tenir de fou Il fait briller C'est un top coat Un peu gel et tout Donc vraiment top Ça reste cher Parce que c'est du Essie Mais vraiment génial Franchement Pour faire briller Et tout ça Donc voilà Pour mes favoris du mois Oui c'est bon J'ai rien oublié J'espère que ça vous a plu Donc pour vous donner Un petit programme Prochaine vidéo La palette Ultimate Basics Que je vous ai pas mis là Parce que je l'ai Mais je l'ai même pas encore essayé Hein Voilà Je l'essayerai Un petit peu en même temps que vous Comme je fais avec les autres Les autres palettes en ce moment Et lundi Le monde des zipsic revient Avec Mes petits rouges à lèvres De chez Charlène Où là je vous les présenterai tous Les finis Etc 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 Ce sera Voilà On fait comme ça Si vous voulez quand même les voir Le lien est dans la barre d'infos Vous avez tout à fait le droit D'aller les voir avant Et J'en ai pas mal porté aussi Que j'ai mis Sur Instagram Si vous voulez Voir sur Sur Instagram Il y en a plusieurs Ouais que j'ai mis Parce que je l'ai porté Photo de moi et tout Je les avais Donc voilà aussi Si vous voulez voir des swatchs En avant première Entre guillemets Dites moi vous Quels sont vos favoris du mois Maquillage Et pas maquillage D'ailleurs Série, bouffe, livre Tout ce que vous voulez Je vous fais plein d'énormes Bidoux Et on se retrouve Bah j'allais me dire mercredi Mais Bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz